Salut à tous, c'est Bill Gates et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le remake de Resident Evil 4. On débute les guides pour le 100% du jeu avec les emplacements des 16 châtelains. Ce sont des petites figurines articulées qui sont cachées dans les chapitres et vous allez devoir les détruire pour valider l'obtention. Vous en trouverez un par chapitre et certains sont vraiment bien cachés. Si vous détruisez les 16, vous débloquerez alors le couteau de survie que vous pourrez améliorer pour le rendre indestructible. Plus besoin d'aller voir le marchand pour le réparer. Pour les trouver, tendez l'oreille, vous entendrez des engrenages de la figurine. Cela vous aidera vraiment pour les trouver. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu et à commenter pour me dire si vous manquez certains châtelains. C'est un gros soutien, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. On commence tout de suite avec le premier châtelain dans le premier chapitre. Après plusieurs minutes de jeu, vous allez vous aventurer dans un long tunnel sombre. A la sortie, vous trouverez des ennemis, dont certains dans une maison avec le toit détruit. Allez dans cette maison et levez les yeux pour voir le châtelain sur la toiture détruite. Dans le chapitre 2, vous trouverez un marchand en sortant de l'usine désaffectée où vous avez été enchaîné. Après avoir ouvert la grande porte avec l'emblème hexagonal, vous allez traverser un dépôt avec des ennemis. Plus loin, vous trouverez une vieille cabane derrière une charrette. Le châtelain est à droite au sol quand vous rentrez dans cette cabane. Le troisième est dans le chapitre 3. Partez du marchand proche de l'ascenseur qui mène au premier stand de tir. Descendez en contrebas sur la gauche pour rejoindre les quais qui donnent sur le lac souterrain. Allez sur la droite pour passer derrière le bâtiment où vous trouverez le châtelain posé au sommet des caisses tout au bout. Dans le chapitre 4, vous allez devoir vous rendre dans une zone en haut à gauche du lac, plus précisément dans l'autel des bois. Vous aurez besoin d'ouvrir une porte avec une clé que vous aurez trouvée bien avant et monter l'échelle pour trouver le châtelain derrière une barrière en bois proche de la charrette. Au chapitre 5, vous allez devoir retourner dans la maison du chef du village que vous avez visité dans un chapitre précédent. A l'étage, dans la chambre, vous aviez peut-être trouvé derrière un cadre un levier qui fait apparaître une échelle mais trop haute au plafond. Maintenant que HT vous accompagne, vous allez pouvoir faire descendre cette échelle en la faisant monter sur vos épaules. Montez ensuite l'échelle, allez presque au bout du grenier et vous trouverez la figurine derrière un seau sur un côté de la salle. Celui du chapitre 6 est facile à trouver. Vous allez vous retrouver dans une carrière de pierre avec des ennemis à tuer. A un moment, vous allez voir facilement un grand feu sur votre droite. La figurine sera posée juste devant. Dans le chapitre 7, après avoir vaincu le garador, le monstre aveugle, vous allez ouvrir une porte et monter une échelle. En haut, avancez dans la remise et vous trouverez le châtelain en haut d'une étagère. Dans le chapitre 8, attention, après la cinématique du boss, normalement, vous devez aller à gauche pour avancer dans l'histoire. Mais là, vous allez aller sur la droite. Vous descendez en contrebas, vous montez à l'échelle et vous faites le tour de la tour justement pour trouver le châtelain posé sur des sacs. Au début du chapitre 9, vous allez trouver un labyrinthe. Le châtelain se trouve dans le coin en haut à gauche du labyrinthe, caché derrière des caisses. Dans le chapitre 10 maintenant, vous allez vous retrouver dans des souterrains et vous y trouverez un marchand. En face de l'entrée de la salle où se trouve le marchand, vous trouverez une grande grille contre le mur. Le châtelain est caché, tête à l'envers, derrière la grille. Orientez-vous bien pour le voir. Après votre première aventure en chariot de mine du chapitre 11, vous arriverez dans une petite zone avec des ennemis. Montez les marches et rentrez dans le bâtiment à droite. Tuez les ennemis et regardez en hauteur pour trouver le châtelain posé sur la toiture détruite. Dans le chapitre 12, dans la salle avec la grosse statue, après la cinématique avec le maître des lieux, allez tout de suite sur la gauche pour trouver le châtelain posé sur des caisses tout simplement. Après les quais du chapitre 13 et après la grotte, n'allez pas à gauche pour continuer l'aventure mais descendez sur la droite où il y a des containers rouges. Tuez les ennemis et regardez entre le camion et le chariot élévateur pour trouver la figurine posée sur le sol. A la fin du chapitre 14, vous trouverez des tentes. Une petite sur votre droite et une plus grande plus loin où vous trouverez des infos sur l'aventure. Passez sur le côté de la petite tente pour trouver une échelle. En haut, dans le bâtiment, le châtelain est posé sur les casiers que de vos murs. Avant dernier chapitre, le 15, après la cinématique du krach délico, vous trouverez le châtelain dans une salle avec des sacs mortuaires à côté de l'entrepôt des cobayes. Elle est posée sur une poutre en hauteur. La dernière se trouve après le dernier boss. Vous avez un timer pour vous échapper. Après avoir sauté par-dessus le vide, vous passez une porte ouverte par un ennemi paniqué. En l'entrant dans la salle, vous verrez un chariot élévateur en face de vous et des caisses superposées juste derrière lui. La figurine est en haut de ses caisses. Et voilà pour les 16 châtelains du jeu. Le fait de les obtenir vous permet donc de récupérer le couteau de survie dans votre caisse lorsque vous utilisez une machine à écrire. Et une fois qu'elle est améliorée à fond, il devient indestructible. Vous pourrez donc l'utiliser dans votre partie où vous devez faire le jeu seulement au couteau et au pistolet et sans parler aux marchands. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si c'est le cas. C'est un énorme soutien. Rejoignez-nous également sur Twitch et sur Discord. Nous parlons du jeu, mais aussi de tout ce qui peut nous passionner. A bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.